Il est primordial que la ville de Dijon s'implique dans la lutte contre les violences faites aux femmes parce que comme toute collectivité, nous avons une proximité avec nos concitoyennes et nos concitoyens et c'est cette proximité qui fait que nous connaissons l'environnement social, économique dans lequel vivent ces femmes. Nous avons connaissance de situations parce qu'elles viennent à nous et donc nous avons le devoir de les informer, de les accompagner en lien avec les associations dijonaises. Alors à Dijon, il y a des avancées comme partout en France mais particulièrement à Dijon en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a des avancées notamment à la faveur de la crise sanitaire que nous voulons traverser. Cette crise a été à la fois un accélérateur des violences, donc en cela il n'y a pas beaucoup d'avancées, c'est-à-dire un accélérateur des violences domestiques, mais cette crise a aussi été un révélateur, un révélateur pour les femmes, notamment les plus jeunes, qui ont pris conscience des situations de violences psychologiques ou physiques dans lesquelles elles se trouvaient au sein de leur couple. Et la ville de Dijon a beaucoup communiqué sur les numéros d'urgence, sur les dispositifs associatifs existants pour ces femmes, notamment les jeunes femmes. Nous avons diffusé notamment le violentomètre qui a permis de mesurer le niveau de consentement dans le couple, par exemple, et donc en cela, évidemment, il y a eu plus de sollicitations, du numéro d'urgence 3919, par exemple, qui est porté par Solidarité Femmes, ici à Dijon, et on peut se dire qu'il y a une libération, une prise de conscience, en tout cas une libération de la parole sur ces questions-là, et donc on peut se dire qu'en cela, c'est une avancée. Après, le fait qu'il y ait eu plus de violences, malheureusement, il faut regarder les situations au cas par cas pour pouvoir se dire qu'il y a des avancées. La vigilance est constante. Cette conférence à laquelle je vais assister tout à l'heure parle des impacts de la crise sur les violences de genre, qui sont majoritairement exercées sur les femmes et les enfants. La vigilance est constante parce que, malheureusement, ces violences sont toujours là, elles se révèlent. La libération de la parole se fait parce que nous communiquons beaucoup sur ces questions, nous sensibilisons beaucoup. A contrario, il faut que la société soit en capacité d'entendre cette parole et d'agir concrètement, former nos policiers municipaux, former nos professionnels de la petite enfance et du périscolaire à repérer, à détecter ces phénomènes de violences, notamment intrafamiliales. Le conseil municipal des enfants est impliqué depuis deux ans, puisque je préside la commission solidarité santé du conseil municipal. Et dans ce cadre-là, j'ai mis un point d'honneur à ce que les droits des enfants à être protégés contre les violences physiques et sexuelles, les droits des petites filles à être protégés, soient mis systématiquement en avant dans les ateliers que nous faisons avec eux. Et cette année, les enfants vont encore participer au temps de recueillement qui aura lieu dans la cour de l'hôtel de ville contre les violences faites aux femmes, avec les illuminations oranges de la ville, orange étant la couleur de cette lutte contre les violences faites aux femmes.